Aujourd'hui on te montre comment bien commencer ton année sur FC24 Ultimate Team Tous nos petits conseils, tous les petits secrets pour faire le meilleur départ possible Et éviter de faire plein d'erreurs pour avoir plus de crédit possible et une meilleure équipe tout au long de l'année Et en bonus dans la vidéo, tu verras pour notre premier match FC24, on affronte un rappeur que tu connais très sûrement Juste avant qu'on commence, si tu cherches des cartes PSN et Xbox les moins chères du marché Rends-toi sur le site Enneby et uniquement avec notre lien dans la description et le code TWIN5, tu profiteras de 5% de réduction Bienvenue à toutes et à tous sur une toute nouvelle vidéo, c'est le début de notre aventure sur FC24 avec 0€ Mais aujourd'hui, il y a un petit quelque chose de particulier, on a joué en avance avec le programme EA Game Changers Network Un grand merci à EA qui nous permet de faire ce contenu en avance On va lancer Ultimate Team et c'est le début de notre club FC24, le Twins FC La promo 9 qui commence dans 2 jours et 23h Avec 0€, effrayant la vince Les aimants, mais carrément, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner Et merci énormément du soutien ces derniers temps sur la chaîne, on vous remercie énormément pour l'amour que vous nous apportez au quotidien Que ce soit sur toutes les plateformes, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch, merci beaucoup mes petits princes Et donc aujourd'hui, on va commencer l'aventure Là, Liam, du coup, il y a 9 choix possibles Angleterre, Brésil, France, Argentine, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas On va choisir quoi pour commencer ? On reste en France Les gars, on va choisir notre pack de démarrage On va te montrer toutes les étapes que tu dois faire aussi Si tu vas avoir le meilleur départ possible sur FC24 avec 0€ Si tu mets des points FIFA ou pas, c'est à toi de voir les gars On y va pour la France Notre pack de départ Je pense pas qu'il y a Kylian Mbappé qui peut tomber dans Non, je pense pas, attends Ça c'est l'animation du pack par contre Français, DC, c'est qui ? Saliba ? Oula A tous nos amis l'orienter, on vous embrasse La porte Ah, c'est pas Emmerick C'est la porte Ok, donc ça c'est l'animation de pack D'accord, donc là, on sait tout de suite que là, notre équipe Ça sera pas fameux fameux Par contre Et on a Equi Tiki Et on a aussi Bellegarde Bellegarde, je sais qu'il peut être fort parce qu'il a des stats vraiment pas mal Je me suis baladé un peu sur des sites pour voir justement les petites tépis Et Bellegarde, il a pas une mauvaise carte Tu peux être sûr que Bellegarde, il va jouer dans notre équipe de départ La nouveauté cette année, les gars, c'est les styles de jeu Ça remplace les caractéristiques Bah du coup, Bellegarde, il a la caractéristique Qu'est-ce qu'on peut se balader ? Il a la caractéristique physique infatigable On a fait une vidéo sur tous les styles de jeu sur la chaîne secondaire Si t'as envie de la voir, on va la mettre dans la description Où on te décrit tous les styles de jeu Ça, c'est plutôt bien Comme ça, il pourra courir un peu plus longtemps sur le terrain Malgré qu'il ait seulement 4 heures d'endurance C'est plutôt pas mal L'équipe, elle est pas dingue Après, il y a des joueurs bronzes Bon, les joueurs bronzes, il faudra vite les faire partir de l'équipe Parce que le but d'avoir de ton équipe, c'est d'avoir que des joueurs hors Parce que c'est les meilleurs joueurs, bien sûr Là, le meilleur joueur de l'équipe, je pense que c'est du coup la porte, le défenseur central Mais dans le jeu, je pense que ça sera Bellegarde le meilleur joueur Ouais, je pense aussi Ce qu'on va faire là, c'est qu'on fait continuer Et les gars, c'est pour ça que j'ai mis un DC en tant que buteur gauche Comme ça, là, on va pouvoir choisir un joueur en prêt Ça va être un buteur Je vous conseille toujours de prendre des buteurs en joueur de prêt au départ Pourquoi ? Parce que c'est toujours des joueurs de prêt en offensif C'est eux qui vont faire plus de différence Est-ce qu'on peut avoir Haaland ou une dinguerie comme ça ? Ok, il y a Chiro Immobile Iwag Waspas Ben Yeder Je viens de te dire Ben Yeder, moi Alexandra Pope, elle a 5 de mauvais pied Martinez, Martinez, il a pas une mauvaise carte, Vincent Et moi, j'ai envie de te dire, on peut partir sur un côté serré Après Ben Yeder, si on prend un côté français, l'idée Moi, je viens de dire Ben Yeder, parce que Ben Yeder, c'est déjà 10 matchs Et c'est français, et en plus de ça, il a 10 matchs Donc, on va prendre Ben Yeder, parce qu'il a 3 matchs de plus Et ça, ça peut être utile Et après, derrière, du coup, ce qu'on peut faire Le maillot Le maillot Man City est pas mal, Manchester aussi, pas mal Metz Metz Bah, tu sais quoi, moi, je te dis la vérité, il va me dire, on prend Metz Metz, allez Comme ça, c'est vraiment, les gars, made in France Là, c'est made in France Par contre, là, il n'y a pas de... Le maillot Angleterre, le maillot Angleterre, il tabasse Il est trop, trop beau En plus, je vais me le prendre, les gars, dans la vraie vie Bah, par contre, là, on a deux maillots qui se ressemblent, en fait On n'a pas trop réfléchi à ça, Vince Il n'y a pas un... Bah, Metz Encore La vérité Moi, je te jure, j'aime bien ce rapide L'aggle Les gars, on va prendre... Allez, on va prendre l'aggle Comme ça, moi, c'est un peu 50-50, chacun choisit En vrai, les maillots, ils se ressemblent, oui et non Des récompenses vous attendent dans la boutique Ouvrez ce pack pour obtenir un ensemble exclusif d'éléments membres fondateurs Une évolution membres fondateurs pour progresser l'athlète de votre choix D'accord, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on a des packs de démarrage Attention Au lancement de Football Ultimate Team Maintenez la sécurité de votre compte en prenant connaissance des règles du marché des transferts et déroulement des matchs Ok, ok Bon, ça, c'est... Ouais, il ne faut pas faire l'achat ou la vente de crédit Le don de crédit à une autre personne L'octroi de crédit en guise de cadeau ou la réception de crédit, ok Donc, faites attention, les gars, si vous transférez des crédits Vous devez également jouer de façon loyale D'accord Les gars, la première chose que vous devez faire, c'est ouvrir vos packs On va ouvrir les packs, on va accéder à la boutique Et là, comme tu peux voir en haut à droite Malheureusement, il y a notre webcam Mais je peux peut-être l'enlever, la webcam Bah, enlève-la, si tu peux voir vite fait Comme ça, tu peux voir, en fait, qu'on a déjà des... Non, là, en fait, on a de l'XP, on a 0 XP Mais il faudra aller sur 1000 XP pour avoir le prochain palier On verra ça dans quelques instants en termes d'objectifs Et avec la version qu'il nous a donnée, on a 4600 points FIFA Ouais, on ne sait pas trop quoi Je pense qu'on va sûrement les ouvrir dans des packs Ou bien faire quelques drafts avec Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez voir Mais je pense qu'on va peut-être les ouvrir en pack Pour le prochain épisode Pour le prochain épisode, on va peut-être faire un beau petit pack opening Donc là, une fois qu'on est dans la boutique La boutique, ça sera très important Parce que c'est là aussi où tu pourras augmenter ton équipe En essayant d'avoir des joueurs dans les packs Donc là, on a 2 packs C'est pack monde fondateur FC Et c'est un pack joueur de pré De la précommande Puisqu'on a précommandé FC24 Donc là, on a Erling Haaland Tout comme Ben Yedder, on a 10 matchs en pré A la fin de ces 10 matchs, malheureusement Erling Haaland Il n'aura plus de contrat C'est-à-dire qu'on ne pourra plus l'utiliser Donc voilà, ça c'est malheureux Mais c'est comme ça Mais il sera très utile pour les 10 premiers matchs Et il a le style du coup Style de jeu plus C'est le playstyle plus physique, acrobatique Prêt, ambassadeur fut Ça va être qui ? Ah c'est... Ok, donc c'est toujours encore une fois des joueurs de pré Parce que tu vois qu'il y a le petit... Il y a un petit numéro en bas à droite, en bleu Moi je prends Vini On prend Vinicius On prend Vinicius On prend Vinicius parce qu'il est très très fort les gars Très rapide, 5 étoiles de jazz technique C'est aussi très important Et après, on a soit Marta Soit Sam Kerr Ou soit Alexandra Pop Moi je te dis Sam Kerr On l'a testé sur la bêta Elle était trop forte Elle était très très forte Elle était trop forte Elle a le playstyle justement Tire en finesse Tête puissante Ça c'est plus Donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'une des meilleures joueuses de tête Rapide Full et rapide Acrobatique Et duel aérien Faudra vite se familiariser avec les styles de jeu Alors ça, on va la prendre Et est-ce qu'elle a double 4, je crois ? Ouais, double 4 Ah ouais, il y a clairement des gens qui... Attends, attends, attends Il y a une petite erreur là, non ? Il y a déjà des gens qui l'ont ? Ah ouais Bon là, une fois du coup On va envoyer dans le club Et là, on va ouvrir le deuxième pack Qui est dans la boutique C'est le pack membres fondateurs FC Donc on y va, Liam Ce pack comprend du contenu De personnalisation exclusive Des membres fondateurs FC Tout dépendra Durant laquelle tu regardes la vidéo Mais potentiellement Tu n'auras pas ce pack Je sais qu'il c'est à partir Seulement du 1er novembre Enfin, tous ceux qui Après le 1er novembre Ils n'ont plus Ils n'ont plus ce pack-là Donc là, fondateurs Surnom du club Ok On va voir après derrière Ce qu'il y a C'est une petite surprise Ok, donc c'est que Des logos Des badges Et après derrière Des maillots in-game Que tu pourras utiliser Tout de suite Pack aperçu C'est le petit conseil Qu'on peut vous donner Ouais De faire le pack aperçu Chaque jour Donc là, on a AD Espagnol Real Madrid Ah non Ah Je m'attendais à Asensio Moi, je... Non, non, il est au PSG maintenant Ah ouais, moi aussi en fait J'ai bugué, j'ai bugué les gars Moi aussi En vrai Ah mais ça ne vaut pas 5000 crédits ça En vrai Athénéa Ok Imaginez, ça avait été Brésilien Brésilien Real Juste pour le petit conseil C'est vraiment quelque chose De très important Tous les jours Essayer d'aller dans la boutique Il y a d'aller dans les aperçus Parce qu'en fait Tu ouvres le pack Mais sans l'acheter Si tu as un bon joueur Qui vaut plus que 7500 crédits Le prix du pack Bah en fait Si tu achètes le pack Tu pourras revendre le joueur Voilà Donc c'est une sorte de petit cadeau Que il y ait de fait Chaque jour Toutes les 24 heures Pour que justement Tu ailles dans la boutique Et essayes de voir De ton côté Si tu peux avoir Aller dans les objectifs Et voir Ce que tu as Comme potentiellement Progression saison Et c'est plutôt des objectifs Quotidien hebdomadaire Tu peux peut-être récupérer Pas mal de petits packs Très sympas Là nous on va voir ça Tout de suite Ok là tu gagnes juste Des récompenses Peut-être c'est au niveau Des paliers Où tu peux récupérer des packs Voilà c'est peut-être là Où tu peux récupérer des packs A 50 000 ou 100 000 Packs ultimes Pour 200 victoires Clash équipe Maîtrise du set Bon ça sera sûrement Bien d'abord On monte les modes de jeu Non ? Moi c'est plus Objectif directement Comme ça tu peux avoir Des packs intéressants Ouais mais on sait pas Tu vois il y a des trucs aussi Ok t'as le salon co-op Si tu veux jouer avec Un ami à toi Tu n'es pas obligé D'être sur la même console Par exemple Lien mais moi Moi je suis Si je pense qu'on a besoin Co-op je crois Que t'as toujours besoin D'être sur la même console Peut-être plus cette année Mais je pense que tu dois Il y a moyen que tu Que t'as besoin Que tu sois sur la même console Pour co-op Faudra me confirmer ça Mais moi je pense que Parce que l'année dernière L'année dernière sur Xbox Mais t'es Non Un ami C'est pas sur la Je suis à l'ouest Toi t'as à l'est On joue frère Ah bon ? Parce que l'année dernière On pouvait pas Bah si les frères non Parce que Moi je suis dans le sud Imaginons moi je suis à Marseille Toi t'as à Paris On peut faire du co-op travels Oui mais uniquement Si on est sur la même console Je crois Ou PS5, PS5 Je pensais pas qu'on puisse faire PS5 et Xbox Après je peux me tromper Liam il a tort Bah oui les gars Liam il a tort Mais frère c'est co-op Comme tu faisais avec Kev frère Oui mais Kev On était sur la même console Mais non Il avait sa console Ah mais quoi Attends 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 Il y a Kiproko là Attends mais moi je te parle De en ligne La console en ligne Je te parle pas de la console La même console physique Je te parle de la console Genre Play ou Xbox Ou PC Ah oui Moi je te parle de ça Moi je te parle pas De la même console Il y a Kiproko Il y a Kiproko Il y a Kiproko mes frères C'est Kiproko Oui Même plateforme Je commence à avoir les points serrés Ah 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 Moi je te dis Laisse tomber Laisse tomber Vas-y je te laisse parler Donc en gros les gars Le salon coop Tu peux jouer avec ton ami En ligne Mais uniquement Je crois que sur la même plateforme PS5 PS5 PS4 PS4 Xbox Tu vois ce que je veux dire Après peut-être que cette année C'est différent Là pour l'instant Je sais plus trop Donc je préfère pas te dire de bêtises Mais voilà ça c'est sympa Si tu veux jouer avec tes potes Maintenant pour les moments Ce qui est sympa Avec le mode moments C'est que si tu débutes au jeu Ça te permet de devenir Un petit peu mieux De comprendre un peu plus Le fonctionnement de fut Et tu vas devoir réaliser des défis Et en réalisant ces défis C'est des défis assez simples Ça va prendre pas beaucoup de temps Tu vas gagner des étoiles Un défis c'est égal à une étoile Et en gagnant des étoiles Tu vas avoir des récompenses C'est des récompenses Donc là tu vas dans la galerie d'étoiles Et imaginons si tu récupères Une Bah 12 étoiles 12 étoiles Bah tu peux ouvrir un pack hors Si tu récupères 16 étoiles Tu vas ouvrir un pack Premium hors C'est un pack à 7500 crédits Plus tu auras d'étoiles Meilleur sur la récompense Ce qui est logique Tu peux avoir un pack Éléments joueurs hors Rare 12 éléments Que des joueurs hors Rare Pour 60 étoiles C'est plutôt intéressant Parce que je pense que c'est vendable S'il précise pas Si c'est vendable ou invendable C'est à dire c'est vendable Ca c'est plutôt bien Pour toutes les personnes Qui vont un petit peu galérer au début Donc on va continuer sur les modes de jeu Là c'est clash équipe Je vous conseille de jouer à clash équipe Ceux qui sont tout nouveaux sur le jeu Ou ceux qui ont pas forcément un bon niveau Tu joues contre des équipes De la communauté Mais c'est hors ligne Et ensuite Plus tu vas jouer de match Plus tu vas avoir des points Et ensuite ça va dépendre De ton nombre de points Mais tu vas pouvoir avoir Des packs Ca dépend de ton classement final Je crois que le classement Des clash équipe Par contre les frérots C'est pas par rapport A ton nombre de points précis Mais c'est plus par rapport A un pourcentage de joueurs Qui sont au dessus du point Votre en voilà tu vois Voilà Premier top 200 Bah arriver à top 200 C'est très très dur Donc voilà T'as Elite 1 Donc là c'est 3% des joueurs Et comme récompense Si tu termines du coup Elite 1 T'auras 2 packs Joueurs éléments Joueurs rares Donc c'est les mêmes packs Qu'il y avait dans les Pour les récompenses 60 étoiles en moments 22 000 crédits Et 700 XP Donc ça c'est Elite 1 Ça va être dur Et c'est quoi les autres récompenses Juste je te fais pour voir T'as Elite 1 Top 200 T'as Elite 2 C'est quoi comme récompense Après ça va changer Tout au long de l'année C'est un pack à 50 000 Et 16 000 crédits Mais ça les gars Les récompenses vont changer Tout au long de l'année Il y est l'Adi Donc ça c'est carré Et après t'as jusqu'au rang Le rang le plus nul Entre guillemets C'est Bronze 3 Après tu montres en grade Et plus tu vas jouer de match Plus t'auras de points Meilleur sur entre guillemets Tes récompenses Donc voilà Ça c'était le mode clash Maintenant on va passer au mode Ravolt Tu vas affronter des joueurs Qui sont en ligne Sur le mode Ravolt C'est un peu plus compétitif Si t'as envie Et tu vas Faudra que tu montres les divisions La meilleure division C'est Division Elite Donc tu grimpes les rangs Tu montres des divisions Et tu vas gagner des récompenses Toutes les semaines T'auras des nouvelles récompenses Qui seront disponibles Que tu pourras ouvrir Normalement les récompenses C'est les jeudis Chaque jeudi matin Il y a les récompenses Ça c'était maintenant Dans les anciennes versions Peut-être que cette année Ça va changer Là à l'instant T On sait pas forcément T'as déjà des mecs En Division Elite Moi je pense que c'est toujours Jeudi matin les récompenses Donc nous on commence En Division 10 Et le but ça sera Voilà de jouer des matchs Et d'augmenter la division Le plus rapidement possible Comme ça après On pourra essayer De se qualifier Sur le mode Qu'on apprécie Plus particulièrement Liam et moi Le mode FUT Champions Ou pendant un week-end Tu devras jouer 20 matchs Avant d'être qualifié A FUT Champions Faudra passer par un système De qualification Sur les play-offs Gagner des points de qualification A chaque match Rivals disputé Donc je crois que c'est 1250 points Rivals Qu'il faut que tu obtiennes Ensuite Dès que t'as ces 1250 points Tu fais les play-offs FUT Champions Il faut que tu gagnes Je pense 4 matchs sur 10 Et ensuite Si t'as gagné 4 matchs sur 10 Tu peux entrer FUT Champions C'est assez compétitif FUT Champions Mais tout au long de l'année On va t'aider Si tu as n'importe quelle question Ou quoi que ce soit N'hésite pas à nous rejoindre Sur Twitch Twitch.tv Les Twins Si tu veux nous rejoindre Comme ça on pourra t'aider Si tu veux devenir meilleur A FC 24 Ensuite t'as les matchs amicaux Bon là c'est là Où tu pourras faire tes défis Tes objectifs Jouer contre des amis Avec ton équipe FUT C'est assez sympa Un peu détente Mais par contre De temps en temps T'auras des objectifs Ou des cartes Tu veux chercher Des packs Bah voilà Sur le mode match amicaux Ensuite t'as les Playstation Tournament Où tu peux jouer contre des mecs En 1v1 pour gagner des récompenses Voilà Donc ça ça sera à voir Justement Quelles seront les récompenses Mais c'est toujours intéressant Et enfin On va terminer avec le système de draft A deux types de draft Soit les drafts en ligne Et soit des drafts joueurs solo Des drafts C'est en fait Une équipe Une formation que Yves va te proposer Tu vas devoir la choisir Cette formation Et Yves va te donner Une sélection de joueurs Y'aura un tournoi Qui va se dérouler en 4 matchs Si tu gagnes les 4 matchs Tu vas remporter la draft T'auras des bonnes récompenses Si t'éliminé au premier tour T'auras des récompenses moyennes T'éliminé au deuxième tour T'auras quand même Des meilleures récompenses Que si t'es éliminé au premier tour Ainsi de suite Voilà Le but du jeu Ça sera d'aller en finale Et de gagner la draft Donc ça c'est drafts en ligne Drafts joueurs solo C'est le même système Sauf que tu n'affrontes pas Des adversaires en ligne Mais tu affronteras Tout simplement l'ordinateur C'est à peu près comme Clash équipe Voilà le système Qu'on a vu avant Et là c'est la toute nouvelle Nouveauté de cette année Sur FC24 Ça sera le mode évolution Pas grand monde sait actuellement Comment marche le mode évolution Maintenant on va voir ensemble Petit à petit Ce qu'il faut faire Donc là il faut choisir Une évolution Assigner un joueur Ou une joueuse De votre club A une évolution Proposant les améliorations Correspondant à vos besoins Choisir une évolution Une fois que tu as choisi le joueur Prenons l'exemple Warren Zer & Henry Je vais devoir réaliser Des défis in game Dans le jeu avec lui Afin de le faire augmenter Et une fois que j'aurai augmenté Le joueur ou la joueuse Bah je pourrais garder Cette carte là Afin justement De jouer avec lui Dans n'importe quel mode de jeu Que ça soit Clash équipe JVGN Rivals Ou FUT Champions Ok c'est ça Et en web Donc là tu dois payer Par exemple là c'est bien mieux Dans évolution En fait tu as des conditions Là par exemple Tu as des conditions générales Max 80 Donc là tous les joueurs Qu'on a dans le club On peut Vitesse max 90 Tous les joueurs on peut Et défense max 80 Tous les joueurs on peut Donc là on peut évoluer Tous les joueurs Donc après là tu peux T'auras What c'est là où t'as 12 évolutions Là à gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Ouais c'est un peu compliqué Là alors l'histoire En gros pour te faire un exemple Là c'est rapidité en défense C'est une évolution rapidité en défense Qui expire dans 19 jours Donc t'augmentes la vitesse De ton DC En renforçant sa défense Pour utiliser ce mode évolution Pour les défenseurs Faudrait que le poste Du joueur que tu vas choisir C'est DC Qu'il est max 80 général Max 65 de vitesse Max 84 de défense Max 84 des physiques Max 75 de passe Et ensuite tu pourras le faire évoluer Là ils ont pris l'exemple De Paulista Que tu pourras le faire évoluer A une carte 80 Et ainsi tu t'as Avec tous les autres évolutions Ca va dépendre des postes Et des stats des joueurs Ok ça c'est important Et juste avant du coup De commencer un match Avec notre équipe Avec les Laporte Les Ben Yedder Les Haaland On voudrait te parler D'un sujet très important Qui sont les défis création d'équipe Les SBC Si on peut trouver dans les menus C'est DC Voilà c'est DC Donc ça Ca va être quelque chose De très important Dans ton aventure Ultimate Team Bienvenue dans Défi création d'équipe Nous on appelle SBC Les DCE Parce qu'en fait C'est la traduction anglaise SBC c'est dire Squad Building Challenges Défi création d'équipe Mais juste moi Je suis habitué à dire SBC Donc c'est dans les prochaines vidéos C'est normal DCE égale SBC Tu devras échanger des joueurs Afin d'avoir une récompense Ou même un autre joueur En tant que récompense Donc voilà Ok là après Tu parles-tu du coup La companion est sur la web app Donc là Il faudra que tu fasses Le défi fondation 1 Pour ensuite directement Commencer à avoir Pouvoir débloquer Tous les autres SBC Est-ce que c'est pas Que là Sont vendables ou invendables On va faire Les fondations 1 Ensemble Comme ça tu vas pouvoir Voir avec nous Après on a zéro crédit On a rien Donc c'est là en blanc Ouais c'est juste avec les joueurs Qu'on est en fait Bah mettre un joueur bronze Tu vois Oh non on va faire ensemble On a le temps On va mettre le Alors ne jamais mettre Ses meilleurs joueurs Dans les SBC Ça c'est une erreur Qu'il faut absolument pas faire Les joueurs que tu veux Privilégier à mettre Dans les SBC Surtout au début de jeu C'est les joueurs bronze C'est le joueur que tu vas pas utiliser C'est pas des bons joueurs Tu vois Hugo Ikitiki Il pourra potentiellement Nous aider dans les premiers matchs Donc voilà Ça c'est important à dire Ne jamais mettre Les plus grands joueurs Dans les SBC Ouais parce qu'après Tu peux pas les récupérer Donc là on va ouvrir le pack C'est un pack bronze Comme ça Ça va nous donner des joueurs Pour pouvoir faire les autres SBC Exactement Et évite au maximum Quand tu ouvriras des packs Que ça soit des packs or Des packs argent Ou même des packs bronze Comme ce dernier De faire vendre rapide Directement juste Envoiler dans le club Sauf si t'as des doublons Sauf si t'as un duplicata De joueurs ou de consommables Évite au maximum Pardon De faire vendre rapide Ouais Les packs hybrides sont vendables à ce type Bon on va avoir ça On va avoir ça On termine les défis Comme ça on se les fait On regarde ça ensemble Deux joueurs exactement bronze Donc du coup Dans le deuxième défi Il faut mettre deux joueurs Exactement bronze Donc là on va mettre Deux joueurs qu'on sait Qu'on va pas utiliser On va mettre Kadima Et le premier qui est irlandais Clancy Clancy On les envoie dans les SBC Donc là c'est des joueurs Que tu pourras prendre Directement dans ton club Via le précédent pack Qu'on aura ouvert Voilà Tu fais un SBC Tu récupères Tu ouvres le pack Et comme ça après Tu remplis ton club Pour faire plus de SBC Afin d'améliorer ton équipe Par contre C'est vrai que comme on a Pas de pack de démarrage Ça va être un peu compliqué Pour beaucoup d'entre nous De bien commencer le jeu Parce que ça Je vous mens pas Que c'est un peu compliqué Normalement Quand tu revenais sur le jeu Quand même tu commences le jeu T'avais quand même Deux trois petits packs Juste pour te lancer Au moins des packs Or rares Donc là ça va être un peu compliqué Là c'est quoi les défis ? C'est trois joueurs communs Et trois bronzes Ok Donc là Qu'est-ce que ça passe ? En tout cas j'ai l'impression Que la fluidité des menus Quand même est bien présente En tout cas là On est sur Playstation 5 Les menus sont assez fluides Ça va assez vite Tu vois c'est pas lourd On est sur des bons serveurs On est pas beaucoup là Sur le serveur Donc c'est cool Je pense que ça doit aider Mais par contre C'est vraiment dommage Pour les packs de démarrage Faites attention Pour les SBC Quand ça demande des bronzes communs C'est ces cartes là D'accord les frérots C'est pas des cartes Parce que tu vois T'as plusieurs types de cartes bronze T'as les bronzes communs T'as les bronzes rares Donc il faut faire attention Que c'est les cartes communs Quand ils te demandent Pour ce dernier SBC Sinon ça marche pas On va faire ça Pack argent Donc boum Et donc là on va ouvrir Un pack argent Ce qui va signifier Que les joueurs A l'intérieur de ce pack argent Auront comme note Entre 65 pardon Et 74 Et ensuite après Ça va débloquer du coup Des packs Qui seront intéressants à faire Un peu plus tard Une fois que t'auras plus de crédit Et une meilleure équipe Ça sera ces SBC là Hybride championnat T'auras comme récompense Un pack méga rare Malheureusement Les récompenses seront non échangeables Hybride pays Qui sera aussi un pack méga rare Et ça sera une récompense Ils sont échangeables Malheureusement Après les packs à l'intérieur Sont vendables Donc ok C'est le pack tour du monde Ok celui-ci Il est vendable C'est un pack 50 000 vendables Mais par contre Les récompenses globales Du SBC sont invendables Ce qui est quand même Un petit peu Un petit peu décevant De la partie Il y a des notes Entre 65 et 74 Donc ça c'est le pack argent On va passer à l'animation Parce que c'est un décès écossais C'est un hasard de dingue Là maintenant On est sur le menu objectif Donc plus tu vas réaliser D'objectif Plus tu vas avoir de XP Et au bout de 15 000 XP Là on va pouvoir récupérer Sandy Baltimore Qui a 3 de gestes techniques De mauvais pieds D'accord Par contre Elle a pas une 6 mois Ce qu'est que ça Elle est rapide Elle est rapide Elle a des styles de jeu Assez intéressant Mais bon Deux étoiles de mauvais pied 3 de gestes techniques C'est pas dingue je trouve Et Vims En défenseur droit Ok Et plus tu vas jouer de match Plus tu auras d'XP Et je crois que tu gagnes plus d'XP Si tu gagnes plus de match Je crois qu'à la fin d'un match Tu gagnes plus d'XP Si tu gagnes plutôt si tu le perds Non je sais pas Mais après c'est plus par rapport A les XP C'est plus par rapport à ça Là tu vas pouvoir récupérer D'autres joueurs Dès qu'on aura un peu plus d'avis Sur le gameplay On va pouvoir peut-être mieux te conseiller Après ça généralement C'est pas des joueurs dingues Non plus Tu vois C'est pas des joueurs game changer Ça peut être intéressant Parce que il y a un Barcelone Ça peut être très très intéressant Barcelone féminine Les joueurs de la première saison Sont pas non plus si ouf que ça je trouve Après il y a des packs Qui peuvent être aussi intéressants A les chercher Après c'est que la page 5 sur 8 Il y a quoi d'autre après derrière Voilà Non la page 7 Tu vois tu peux avoir quand même des packs Ah il y a un pack à 100 000 Il y a des packs intéressants Vers la fin de la saison Qui sont quand même intéressants A les chercher Mateusz Cunia Donc là Si tu réalises 40 000 points d'expérience A la fin EA Avant c'était attaquant Maintenant c'est avant centre 80 000 Ouh la vache Non mais ça c'est des grosses cartes les gars Manukone Qui peut jouer malheureusement Que milieu central Ah non c'est une belle carte Ah ouais Incroyable le design des cartes J'aime beaucoup moi aussi Ouais Et ou un pack 3 joueurs 86 plus Donc tu peux soit récupérer un pack Soit récupérer Un de ces deux joueurs Les gars je ne me rends pas Si vous avez une bonne aussi les gars Manukone C'est une très belle carte Après il faudra voir la méta du jeu Etc Une game tu vois et tout Et donc c'est là où tu peux justement Récupérer Et faire ces objectifs là Où tu pourras par exemple Si tu réussis 3 des objectifs quotidiens Bah tu récupères 200 XP Etc Ok ça c'est cool Et en plus tu peux voir T'en es à combien Sur directement Visuellement C'est plutôt cool Et il y aura une touche aussi Ça c'est une nouveauté Il y a une touche sur S24 Où tu peux récupérer tous les objectifs Tous les objectifs Comme ça En appuyant juste sur une touche Je sais que les années précédentes C'était un peu plus galère Surtout pour les Pour les personnes qui étaient encore Un peu plus Sur les consoles Anciennes générations Du style Xbox Et PlayStation 4 Je sais que c'était un peu plus Lent Pour récupérer les objectifs Donc là tu appuieras sur une touche Et tu récupéeras Tous les objectifs Maintenant on a un petit conseil A te donner Un petit tips Si tu vas dans Maîtrise passe décisif Et si tu fais 400 passes décisif Tu auras un très bon pack Il faut les faire Il faut les faire Mais tu auras un pack 100 000 crédits Donc voilà Ça c'est quand même une belle astuce Pour avoir un pack 100 000 crédits Un pack 24 joueurs Or rares au début de jeu Voilà Ça mange pas de pain C'est toujours intéressant à prendre En tout cas on va te conseiller D'aller checker les objectifs Comme ça tu peux voir Quel pack tu peux potentiellement récupérer Et marquer 250 buts Dans n'importe quel mode ultimate team Si t'es déter avec toi Ou solo Ou peut-être avec tes potes Vous invitez Et vous jouez l'un contre l'autre Et vous essayez de marquer 250 buts Pour un pack 100 000 Ça peut être intéressant Un pack 100 000 crédits Mais après les gars Ça va C'est intéressant En tout cas on vous conseille vraiment D'aller checker de votre propre yeux Le côté objectif Après chaque match Tu vois les objectifs Comme ça Tu peux voir aussi ta progression Et gagner des packs Et ou des joueurs très importants Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va jouer Notre premier match Liam et moi Dans la même équipe Et on y va Moi je pense On va jouer On va essayer de faire ça sur Ravel Donc là Ce qui s'est passé C'est que là On a un invité Donc là tu peux voir En haut Juste au dessus Du maillot de messe Il y a un En fait moi j'ai rejoint La console Playstation 5 Avec mon compte Avec un autre compte que j'ai Donc là on va jouer De Red Platine Et on va voir son équipe Oh là là On va jouer du coup Contre une équipe Les gars je crois que c'est Jul Parce que nous on nous a dit Comme quoi Jul aussi Il aurait le joué en avance Les gars on affronte Jul Attends on va tout de suite changer la caméra Vas-y attends je fais l'appel Vas-y vas-y Je te la mets Et les gars on joue Jul Bon match Bon match mon frère J'espère qu'on s'affrontera Avec nos équipes Une fois que le jeu aura Ouais On aura un peu plus joué On va tryhard Et les gars on est obligé de tryhard Les gars on est obligé de tryhard Vas-y si tu veux Attends je vais prendre Allende D'ailleurs moi les gars Je suis la flèche bleue Et Sam Kerr Et Sam Kerr Qui vient dunker Elle a dunké sur qui là Sam Kerr Parce qu'en plus elle a le playstyle Tête puissante je crois Ah ouais par contre là je pense Sur les côtés il va nous tabasser Attends t'as quel mot je te couvre Et Et J'ai Oh nos joueurs ils sont lents Y'a rien lève toi Lève toi Tiens je te la mets avec Allende Ah j'ai choqué Ah j'ai choqué Et là 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 Iiii Oh la 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 Oh la la Pas mou Non 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 On met que débute avec des joueurs en prêt aussi Oh la la Tiens Tiens Oh non T'as croqué J'aurais dû la mettre Tiens je le Je couvre Aïe 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 Oui Bien joué gamin C'est moi qui bouge le goal ou c'est toi Je crois que c'est c'est toi c'est toi c'est toi Vince C'est toi c'est toi J'ai Aïe 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 Ça me fait peur Oh la vache Aïe 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 Les corners Deux corners de but pour le moment Je vais chercher l'une de Je vais continuer sur le côté Je te la mets Bien joué Dis moi ton appel Continu continue continue Maintenant maintenant Je te fais la passe Oh j'ai croqué de flan Croque j'ai croqué Par contre il bouge le goal Bah oui il bouge le goal il est fort Niam J'ai vu j'ai vu ce gros poteau J'ai où il faut chegar au kg Aïe 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 C'est toi qui bouge le goal Vincent C'est pas moi Ouais aïe 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 Regardez il est fait mal On ne joue l'plus Avec toi Là tu la mets là J'ai croqué Ça l'est pour moi J'aurais dû peut être la remettre Aïe 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 on ne joue plus hein On ne joue plus là Ah ouais par contre en fait dès qu'il part avec un an on se fait reculer Par contre c'est un peu gênant je trouve Tiens je fais là mais c'est un peu Oh dommage c'est un peu gênant de l'icône playstyle genre au dessus Quand t'es pas habitué ouais je suis d'accord Vas-y Sam Kerr viens dunker encore Ah c'est fou hein Ah c'est improbable Attends je vais me prendre Sam Kerr la vitrée là Et Jul il sort le goal maintenant Il a compris que je crois Il a compris qu'on était dans Allez Sam Kerr c'est bon c'est but ça C'est but en fait Allez les gars Sam Kerr c'est 1,5 millions à la sortie du jeu Je te le dis C'est R9 C'est quoi ça C'est R9 vraiment C'est quoi ces cheat codes là Je viens de rentrer mais tire 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 Oui maman Bien joué Ah Land c'est cheat code Heureusement d'ailleurs qu'on a joué avec les joueurs en prêt C'est vrai que je trouve que t'arrives facilement Oulala T'arrives facilement au but adverse En quelques passes t'arrives très facilement au but adverse C'était dur les gars Allez mais c'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Il faut qu'on commence bien l'aventure FC24 Allez Allez Bien joué Liam Mon jeu super bien là offensime On va essayer un petit centre Et centre Centre Tiens je te la met Mais tire Mais tire Qui centre Là je te la met en normal Tiens Oui Bien joué Liam Normal Je vais tenter un pétard Fais avec toi Dommage Liam Dommage Franchement là C'est les caméras C'est les Liam qui va mettre un but fantasme Les rebonds par contre Ils ont l'air effrayants les rebonds Erling Haaland c'est It's too much It's too much bro En tout cas les frérots Bravo A Jul A Jul Bravo A Jul Très bon adversaire Premier match Première victoire Merci Haaland Merci Sam Kerr A.K.R9 En tout cas moi j'ai pris du plaisir Avec toi Liam Moi aussi Et félicitations En tout cas GG GG à lui Et j'espère qu'il va passer Une bonne saison sur FC24 Les amis C'est maintenant qu'on va conclure Le premier épisode de notre aventure Sur FC24 Et il ne peut pas mieux commencer Tu peux voir qu'à la fin On a gagné les 667 crédits On a eu notre première victoire En Division Rivals Et là du coup Il nous reste juste 3 matchs Pour passer en Division 9 Ça sera aussi du coup Le prochain épisode Avec pourquoi pas Un petit pack opening De ces 4600 points FIFA Sur ce C'est maintenant là Qu'on va conclure Cette première vidéo de l'aventure Si tu as bien aimé N'hésite pas A liker A t'abonner A t'abonner pardon Et à nous dire dans les commentaires Si tu as bien aimé Le match ou pas Et si tu en es arrivé jusqu'à là Je veux que tu me dises Dans les commentaires GG Jul Voilà C'est un artiste Moi j'écoute pas beaucoup Le rap français Je sais que pas mal de mes amis Écoutent ses musiques Et je pense que C'est un très très bon artiste Donc voilà Félicitations à lui Merci beaucoup de ton soutien Moi c'est Vincent Moi c'est Liam Gros bisous Et si tu veux interagir avec nous On est à Twitter Instagram Discord TikTok Tous les liens sont dans la description Gros big up à toi Et n'oublie pas A t'abonner Pour plus de vidéos Ciao Ciao Ciao